Et voilà un premier. Seconde, 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 seconde. Encore ? Oui. Julius Evola, voulez-vous nous parler de vos origines, de vos années de jeunesse et de votre formation spirituelle ? Mes origines, j'ai une arabe. Pour ce qui concerne le côté purement biographique, je ne l'exime pas, digne d'intérêt. Pour ce qui est ma formation intellectuelle, mes études officielles ont été des mathématiques. Dans le même temps, depuis ma jeunesse, j'ai été intéressé des philosophies, des auteurs mystiques. Ensuite, des histoires de la religion, d'orientalisme en particulier. Et enfin, de tous ceux qui se rapportent aux doctrines traditionnelles, sur la base desquelles j'ai entrepris une critique de la civilisation actuelle. Et enfin, un des derniers sujets auxquels je me suis consacré, c'était la sexologie correspondant à cet ouvrage qui a été publié aussi en français, « Métaphysique du sexe ». Nous savons que vous avez participé dans votre jeunesse au mouvement d'avant-garde. Quels ont été dans cette période vos rapports avec le futurisme et avec Dada ? Un rapport avec le futurisme s'imposait par lui-même. Parce qu'en Italie, il n'existe que le futurisme comme art d'avant-garde. Et j'ai connu Marinetti et les autres exponents du mouvement futuriste. Mais plus près à peu, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas une homogénéité entre mon orientation et celle futuriste, à laquelle j'accusais une sorte de dynamisme chaoïque, une sorte d'élan vital, avec du chauvinisme, avec des altations de futur problématiques. Toutes ces choses pour moi ne marchaient pas. Et au contraire, je me suis presque immédiatement intéressé au moment de la liste, immédiatement après la guerre. C'était en 1919. J'étais en rapport avec Christian Serre, avec lequel je m'attendais très bien. Et dans ce temps-là, j'ai donné ma contribution dans le domaine de la peinture, de la poésie. Pour la poésie, c'est que ma formation précédente a pourcentre surtout le courant français, le symbolisme, Rebaud, Malermy, tout cela. Et j'ai donné, mais j'ai donné, comme je vous l'ai dit, je me suis entendu très bien avec Christian Serre. Et lui aussi, avec une certaine compréhension, pour ma interprétation particulière de la... Pour ma interprétation particulière du dadaïsme, pas seulement comme un moment artistique, mais bien comme la fin de tout cas, comme le passage dans un plan où l'intérêt principal, c'est une sorte de délivrance absolue. Et ce côté, dirais-je, mystique du dadaïsme, j'ai souligné aussi dans des conférences que j'ai fait ici à l'Italie. Et j'ai trouvé une compréhension aussi chez Serre. C'est un côté de Serre qui est peu connu, celui-ci. Nous savons qu'en 1923, vous avez cessé de vous intéresser d'une manière active, tant à la peinture qu'à la poésie. Quelles sont les raisons de ce changement? Comme je viens de le vous dire, pour moi, toute cette expérience artistique n'avait pas une valeur seulement artistique. C'est une sorte de reflet, d'une crise existentielle profonde qui était surunie, mais qui était tout à fait après la guerre, avec les retours de la guerre. Alors, ce n'est pas un état où on pouvait démarrer. C'est là la différence, j'estime, entre l'intérêt d'alors et l'intérêt d'aujourd'hui. Alors, l'intérêt avait cette dimension existentielle profonde. Aujourd'hui, c'est une sorte de convention, de manière, qui n'a pas aucune dimension en profondité. Alors, c'est évident que lorsque j'ai dépassé cette crise, aussi son expression extérieure dans le domaine artistique n'a eu plus une raison d'être. Mais si on avait, si on avait vécu sérieusement et au profond cette crise, il n'y avait pas trop de chemin à choisir. Quelqu'un pouvait se tuer. Les autres faisaient rebourser le chemin. Ce qu'ont fait aussi certains dadaïstes à partir d'Aragon, par exemple. Ou bien s'effrayer le chemin pour une dimension ultérieure de l'expérience. C'est ce que j'essayais. En 1925 et jusqu'en 1930, vous formulez la théorie de l'idéalisme magique et de l'individu absolu. C'est le sujet de votre livre, Il Camino del Cinabro. Nous expliqueriez-vous cette doctrine ? Mais pour l'expliquer, j'ai dû entrer dans un domaine technique de philosophie. Je peux dire, en résumé, que cette doctrine, c'était une synthèse entre l'idéalisme absolu, la ligne de successeur de Kant, Chasing, Fichte, etc., de l'existentialisme avant la lettre, avec une dimension ésotérique. En troisième lien, Dieu a adopté la puissance. Parce que, comme il est bien compréhensible, un des auteurs qui a exercé sur moi une influence particulière, ça a été Nietzsche. Un certain Nietzsche, parce que je n'approuve pas tout. Alors, c'est une sorte de synthèse, la théorie de l'absolu absolu. On parle de la position gnozéologique, c'est-à-dire des doctrines de la connaissance. On la développe dans une doctrine du moi, et puis on considère les développements possibles de ce moi jusqu'à l'idéal, presque chimériciste, de l'individu absolu. Et les phases de ce développement ont été exposées dans le deuxième volume de cette doctrine, de cette théorie de l'individu absolu, qui s'appelle Phénoménologie de l'individu absolu. Le mot est Phénoménologie, et apprend dans le même sens de Hegel, Phénoménologie de Skies, Phénoménologie de l'esprit, pas dans le sens d'un recueil de phénomènes, plus ou moins. Novalis, a-t-il eu une influence sur vous? En partie. En partie, parce que, à ce temps, j'étais assez intoxiqué par la méthode académique. Et Novalis, je reconnais qu'il avait des intuitions très profondes. Mais ce qui m'est gêné, c'était son côté poétique, intuitionniste, pas systématique. Votre livre, « La tradition hermétique » est une exposition de la doctrine secrète qui se cache sous le symbole de l'alchimie. Est-ce qu'elle a des rapports avec les enseignements que vous avez exposés dans un autre livre, également traduit en français, « La doctrine de l'éveil » ? Non, il y a une différence. La doctrine de l'éveil, c'est une exposition systématique de la thèse, de l'ascétisme bouddhiste, que j'ai reconstruit sur la base des textes originaux paliers, si bien que la traduction anglaise de ces livres, était recommandée par le Société de Londres, qui est l'autorité la plus reconnue dans cette branche. Et alors, ces livres sont considérés comme un classique sur les études sur le bouddhisme, bien que ces thèses pour la mentalité commune, pour une culture moyenne, sont révolutionnaires, parce que je considère comme un malentendu, ou bien comme une déformation la conception du bouddhisme comme cette vision de la vie qui considère seulement les membres comme souffrance et les néerwannins comme une sorte d'évasion, plus ou moins, dans les néants pour s'échapper à cette douleur. Je démontre, au contraire, toujours sur l'appui des textes, parce que dans chaque page, vous trouvez des citations de toutes sortes, qui est au commencement, le bouddhisme est une doctrine initiatique, qui est le vrai sens de cette doctrine et de cet accès qui a eu une allure toute particulière, c'est-à-dire, dirais-je, scientifique, parce qu'il n'avait pas de présuppositions religieuses ou morales, alors que le but ultime de cette discipline, c'était la réalisation de l'inconditionné. Le vrai nirvana, c'est l'inconditionné, que le but ultime pose au-delà, même du royaume des dieux. Et quelle est la différence avec la tradition hermétique ? Et comme vous venez de le dire, la tradition hermétique, c'est un livre qui est consacré à l'exposition, à l'interprétation de cette tradition secrète qui se cache sous des symboles alchimistes et de métallurgie, d'opérations métallurgiques. Alors, il y a une différence fondamentale avec l'interprétation, pas au sens de l'histoire profane de la science qu'a fait M. Jung. Parce qu'il considère tout cela, tout ce monde alchimique, pas comme un monde matériel de métaux et de substances matérielles, mais comme des projections de la libido, des achétypes, etc. Au contraire, j'expose ces enseignements comme enseignements initiatiques qui, comme tels, concernent les forces réelles. bien que pas physiques et a pournu la transformation intérieure de l'homme. Alors, là, il y a, je voudrais dire que ceux des livres « Doctrines de l'éveil » et « Doctrines et « Extrangersio-hermétiques » indiquent deux voies possibles. L'un, c'est une asthèse sèche, virile, du détachement, on réalise des noyaux des régions olympiques de l'être par les moyens du détachement absolu de tout, soit du lien terrestre, soit du lien céleste. Au contraire, la transphère hermétique a un esprit bien plus occidental, j'aimerais dire de le dire, c'est-à-dire a un caractère opératif, c'est une réalisation immanente dont le but est près de ceux de grands mystères, c'est-à-dire c'est significatif que le but, que l'état ultime de la religion hermétique est signé par le symbol royaume, c'est la couronne, c'est le roi, c'est l'empereur, et ce n'est pas les couleurs blanches de la contemplation, mais c'est les couleurs rouges du feu. Alors là, c'est une tradition très intéressante au point de vue de son affinité avec l'esprit aussi de l'Occident. Et je pense que mon exposition, je dois le dire, c'est l'exposition la plus complète et plus approfondie aussi pour les comparaisons avec les autres enseignements qui existent sur ces sujets. Aussi, Jung a prouvé la nécessité de citer mon livre entre les systèmes, entre les expositions systématiques de l'hermétisme. Mais à votre avis, et si je crois une chose essentielle pour la suite de votre exposé, peut-on se détacher de soi-même ? Mais c'est là la présupposition de toutes doctrines ascétiques, même mystiques, encore davantage initiatiques. Votre ouvrage La révolte contre le monde moderne date de 1934. Il est la base d'une révolte de droite qui, comme vous l'avez dit, se présente d'une façon bien plus radicale que toutes les contestations actuelles auxquelles vous reprochez l'importance attribuée à Herbert Marcuse. Voulez-vous vous expliquer sur ce point et nous indiquer en quelques mots la matière et l'orientation de la révolte contre le monde moderne ? La révolte contre le monde moderne c'est un livre assez gros, assez fort et c'est composé d'une partie. Là, l'une s'appelle Le monde de la tradition et je cherche de donner ce qu'on appelle en philosophie une doctrine des catégories du monde traditionnel, c'est-à-dire les formes constantes dans lesquelles se présentent à travers des différences presque indéfinies mais qui ne cachent pas l'identité de la substance dans lesquelles se présentent les structures fondamentales d'une société c'est-à-dire à partir de la royauté la loi l'état l'espace l'état la guerre la relation entre le sexe le jeu et c'est-à-dire tout cela avec en puissant avec dans les documents les plus variés à partir de la Crémorion jusqu'à l'Amérique précolombienne du Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité méditerranéenne etc. La deuxième partie alors la première partie je pourrais l'appeler morphologique la deuxième mais au contraire c'est une sorte de philosophie de l'histoire en partant de la préhistoire la plus lointaine je cherche de reconstruire ou d'interpréter si vous voulez les cours de l'histoire dont la crève pour moi est l'idée d'involution et pas d'évolution et à ces sujets je prends qu'en base non des idées personnelles mais cette doctrine des quatre âges que vous retrouvez dans les traditions très différentes avec une remarquable homogénéité à partir de la routine d'où les yugas jusqu'à l'autorité et si on expande le cartage et à l'âge d'or de l'argent du bon se diffère jusqu'aux enseignements du même esprit nordique etc. Et alors sur la base de ce schéma je reconstruis j'interprète la phase principale du développement de cette mise à chute occidentale et la fin de cette interprétation a été presque prophétique parce que le titre du chapitre correspondant s'appelle le cycle se ferme Russie et Amérique et j'ai dans l'image de la Russie bolcheviste de l'Amérique capitaliste comme deux branches les mêmes choses que malgré toutes les différences ont les mêmes sens d'étrangler tout ce qui reste l'Europe traditionnelle c'est ce qui est arrivé après si vous considérez que le livre est par une 1934-1933-1934 en Italien 1934 en Allemagne alors étant donné cette structure du livre vous voyez que les titres « Révolte du monde moderne » ne correspondent pas entièrement au contenu parce qu'il ne s'agit pas d'un livre polémique mais la polémique vient par soi-même parce que en voyant comme sont les choses c'est naturel pour quiconque garde une certaine sensibilité spirituelle et dire non au monde moderne mais c'est là la différence avec Marcuse avec toute cette bande de contestataires c'est-à-dire il peut y avoir raison dans certaines critiques mais lorsque vous demandez au nom de quoi il ne s'est absolument dit rien et c'est mieux qu'il ne dise rien parce que lorsqu'on écoute Marcuse sur les sujets de ce qu'il propose comme une société meilleure on est terrorisé parce que sa sociologie est et ça inspire d'un freudisme tellement grossier qui fait absolument rire alors c'est ça puisque dans mon livre comme point de départ je pose le monde de la tradition je pose en même temps le pôle de repère à propos de la tradition dans le sens éminent dont vous vous considérez en Italie comme le principal théoricien quels sont les rapports entre vos idées et celles de René Guénon qui avaient la même orientation traditionnelle et anti-moderne Bon il y a une différence en partie dépend de ce qu'on appelle les questions personnelles parce que ma constitution ma tradition était différente de celle de Guénon Guénon était somme toute un intellectuel moi j'étais plus pour le côté actif pour le côté action etc et cette différence se projette à une certaine mesure aussi dans les interprétations respectives que nous donnons à tout l'héritage traditionnel pendant que Guénon souligne surtout le rôle de la contemplation de la connaissance moi je n'ai ni pas le rôle que la connaissance et la contemplation ont mais j'ai dit qu'une autre voie possible c'est celle de l'action et dans dans mes interprétations j'ai souvent fait tomber l'accent sur la tradition sur la création de l'action et par là par là même et on voit la différence qui consiste dans les faits que Guénon donne la priorité à la caste sacerdotale comme déposité de la contemplation pendant que moi je donne la prééminence à la tradition guerrière et royale sur cette différence se reflète dans le rôle que nous donnons à l'église et à l'empire Guénon exprimait que si l'occident a eu une tradition ceci est dû à l'église de la tradition catholique moi j'ai affirmé avec Dante du Ré hors de Meuron que la tradition gibeline de la vie de l'impire était l'expondant justement d'une tradition de la même dignité avec une dimension surnaturelle qui est très claire dans la idéologie gibeline des Hohenstaufen des impéries allemands et j'ai cherché de trouver les documents et témoignages de cette vaine secrète dans la littérature chivalesque et surtout dans le mystère du Graal qui pour moi c'était un mystère absolument gibelain alors en cherchant des témoignages sur la spiritualité impériale sur les gibelines je me suis rapporté à toute la tradition chivalesque notamment la tradition du Graal que j'interprétais dans un livre qui est paru aussi en français qui s'appelle Les mystères du Graal et la tradition gibeline et alors il apparaît que le Graal qu'on devait retrouver pour pour faire fleurer de nouveau le royaume de Chus c'était justement l'héritage de cette tradition unitaire royale et sacerdotale dans le même temps parce que c'est là un point de différence avec Gunon parce que Gunon comme il est obligé de le reconnaître estime qu'aux origines les deux autorités étaient réunies l'autorité spirituelle des pouvoirs temporels était un ce qui existait jusqu'à Yède au Japon pour les parler des anciens civilisations il ne vaut pas la peine de les nommer ici et puis que seulement ensuite il y a eu cette division des pouvoirs mais alors étant donné cette division il estime que c'est partant du pouvoir de l'autorité spirituelle qu'on devait chercher de chercher de venir à une réconstruction traditionnelle c'est qui est arbitré parce que s'il s'agit de morceaux on peut concevoir la même entreprise aussi partant de l'autre c'est-à-dire l'intégration royale dans l'émotion spirituelle et de là il y a différentes conséquences puis sur les points particuliers je ne je ne je ne m'arrête pas trop parce que ça conduit pour le lointain Guineau a estimé que l'église catholique aujourd'hui ce serait le point de repas le point le point de repas pour un rédissement traditionnel on va aujourd'hui où est-ce qu'il va l'église ce sont des illusions et je garde une lettre de Guineau avec laquelle nous avions une correspondance très suivie dans laquelle puisque j'ai fait cette objection il a dit pour moi c'était un devoir d'indiquer certaines possibilités mais je disais d'avance qu'il aurait eu une fin d'un recevoir alors la version aujourd'hui ou verte à gauche de l'église ne laisse pas de toute cette chose et l'autre point de contraste c'est au sujet de la maçonnerie la franc-maçonnerie il considère que puisqu'il est très formaliste que lorsqu'on organise l'organisation l'organisation traditionnelle aux origines traditionnelles garde intactes ses rites ses cérémonies ses opérations elle maintient sa valeur même si au point de vue de la pratique elle subit une dégénération ou bien et moi je ne suis pas de cette avis et je ne peux pas que constater l'action dans le sens anti-traditionnel que depuis la vieille de la révolution française jusqu'à hier la maçonnerie comme une sorte de religion du troisième état a éclaircé et je suppose que la maçonnerie qui aux origines avait un caractère initiatique qui dans cette maçonnerie se sont infiltrés se sont pénétrés des influences qui lui ont donné il est tout à fait contraire est-ce que vous accepteriez de nous parler d'un point particulier c'est le livre le plus mystérieux de Guénon le roi du monde oui qu'en pensez-vous et bien c'est un aperçu général du caractère de nature documentaire il constate comme l'idée d'un centre suprême du monde revient dans les traditions les plus diverses et il décrit ces différentes traditions et décrit aussi quelle est la fonction attribuée à ce sens quant à dire si ce sens existe ou non il croit qu'il existe mais il ne ne va pas trop à s'aventurer aussi si dangereuse parce que j'écris un essai dont le titre est les centres ishiétiques de l'histoire ces rois du monde devaient contrôler les destins de l'humanité que fait-il parce qu'il est clair que l'Occident depuis longtemps a pris la voie du déclin d'involution et aujourd'hui encore davantage que fait-il ou il ne peut pas ou il ne veut pas intervenir alors c'est là un problème nous ne parlons pas du Tibet dont le mythe était si fascinant si charmant pour beaucoup de spiritualistes et de théosophes il a suffi que des bandes communistes les voient ici parce que tout ce qui est tradition tibédienne a disparu sur le plan de l'action quels ont été vos rapports avec le national socialisme et le fascisme est-ce qu'à cet égard il faut se reporter à votre livre le fascisme et ses critiques du point de vue de la droite suivi des remarques sur le troisième Reich bon il faut que je dis d'abord que je n'étais ni fasciste ni national socialiste ni membre d'aucun parti comme je n'ai pas donné mon m'avoir aucune élection pour ce qui est ce mouvement il y a deux côtés à considérer l'un négatif c'est-à-dire leur négation et je ne pouvais pas être d'accord avec les mouvements qui s'est qui s'est déclaré contre toute démocratie et tout marxisme alors je pouvais accepter cette position pour ceux qui conservent le côté positif il y a des côtés des côtés valuables des esprits valuables des esprits qui ne l'étaient pas ce que je pouvais prouver est la reconstitution de l'autorité de l'État l'idée de passer la lutte de classe avec une formation hiérarchique hiérarchique et corporative et certains styles militaires et disciplinés de la nation et des autres des autres et des certaines tendances anti-bourgeoise et tout cela pour moi l'est bien et ce que je n'approuve pas c'est le côté dictatorial chez nous le mal était à moitié parce que bien que non les monarchies existaient encore au contraire l'action des nationales socialistes a été d'un certain sens assez destructrice parce qu'il a nié en grande partie ces traditions qui existaient même après la première guerre mondiale alors pour ce que sont les rapports avec ce du mouvement je n'ai exercé presque aucune action dans le monde du fascisme aussi peu des raisons particulières de mentalité et pour une sorte de maçonnerie qui s'était formée là les groupements fermés pendant que j'ai exercé cette attention en Allemagne mais justement dans ce milieu qui n'était pas justement national-socialiste mais qui étaient conservateurs aristocratiques par exemple j'ai fait l'idée du baron von Gleichen qui était le président du Herrenklu du club des seigneurs de Berlin dont le rôle est assez connu dans la période précédente et pas avec que je m'assiste en tant que tel pour été je n'avais aucune sympathie parce qu'avant tout j'ai trouvé qu'il était une type prolétarienne en second lieu qu'il est un type dangereux de posséder bien il est très doué d'où ses succès etc et pour ceux qui sont de la SS le discours est un peu différent parce que d'habitude on connaît de la SS seulement les aspects les plus fâcheux comme des concentrations et tout cela gestapo etc mais il faut se rappeler que Himmler flirte avec l'idéal de l'ordre ce qu'on appelait il y a aussi un livre français l'ordre noir il voulait ressusciter dans une nouvelle forme l'ancien arbre les chevaliers toitones les chevaliers germaniques du deuxième siècle et dans ce sens il travaillait pour donner une certaine une certaine formation particulière des mispartanes et des misprétiennes à ces éléments choisis le man nouveau et qu'il demandait aussi qu'il avait de la race et qu'il avait une formation surtout militaire et alors dans ce sens puisqu'il cherchait aussi une sorte de consacration pour cet art il avait intérêt aussi pour les symboles primordiaux tout ce qui était les traditions primordiales et dans ce sens il avait porté aussi l'attention à moi et j'ai fait des conférences à Berlin en allemand pour les chefs de la SS justement sur ce domaine sur ce c'est quand tout a fait particulier c'est demain tout a fait particulier et c'est là tout je n'ai pas eu de notre relation avec les allemands est-ce que vous avez effectivement tenté de constituer le début de l'ordre noir qui était lui lui Himmler Himmler l'a tenté il a formé si ce qui a formé était l'auteur de l'idéal c'était notre discours voulez-vous nous dire quel est votre concept de race et pourquoi vous avez été accusé par vos adversaires de racisme vous savez raciste raciste etc c'est sans les étiquettes qu'on emploie très volontiers pour quelqu'un qu'on veut liquider sans qu'on se donnait la peine de connaître les idées véritables pour ce qui est le problème de la race ce serait un discours un peu long parce qu'avant que le fascisme aussi avait pris une orientation raciste j'ai travaillé en allemagne dans le sens de rectifier ce que je voulais appeler le racisme biologique et scientiste qui l'a été avait pris trépied et je le pouvais voir parce que j'étais italien parce que quelqu'un un allemand qui aurait fait ses propos très probablement serait fini dans un camp de concentration alors pour arriver à l'essentiel je me suis occupé du racisme mais avec l'intention de le rectifier de l'intention toute particulière de la race c'est évident que comme toute conception aussi celle de la race dépend de l'idée qu'on a de l'homme si cette idée est matérialiste c'est évident qu'il y a aussi les conceptions qui la prennent pour base sur le matérialiste et ce sera différent lorsque la base sera différente alors moi je suis parti par la conception biologique de l'être humain de l'entité humaine mais bien de la conception traditionnelle l'homme composé par un esprit une âme et un corps et alors j'ai posé le problème de la race pour tout travers les éléments alors j'ai formulé une théorie de la race du corps qui correspond plus ou moins à l'anthropologie courante une théorie de la race de l'âme qui étudie la typologie des manières de réagir des sentiments des aspirations tout cela tout cela peut avoir un style particulier qui peut être aussi caractéristique d'un certain gros humain et au sommet il a la race de l'esprit ce sont les formes typiques qui peut avoir l'attitude vis-à-vis au spirituel à la vie à la mort en général et surnaturel etc alors dans cette manière j'ai présenté un tableau plus complet plus intégral du problème de la race et il se peut qu'intéresse que Mussolini dont je le dis en parenthèse je ne fais pas l'éminence grise qu'on a écrit en France mais que j'ai vu ce monde dans cette occasion a eu l'occasion de lire ce livre qu'il écrit en Italie qui s'appelle Synthèse de la doctrine de la race avec ses différenciations et il a chanté au point qu'il voulait en faire la base pour une action particulière dans laquelle l'Italie aurait été les sujets actifs vis-à-vis de l'Allemagne pour la supériorité et qu'elle était plus complète de cette thèse et c'est là la première occasion que j'ai vu Mussolini lorsque la guerre avait déjà commencé alors tous ces racontants pour moi éminence grise et Mussolini etc ce sont de la fantaisie pure j'ajoute que le racisme ce n'est pas un synonyme d'antisémitisme le problème c'est le judaïsme pour moi existe mais pourtant on ne peut pas on ne doit pas confondre les choses dans les hommes et les ruines vous avez avancé une doctrine qui se résume en ces mots agissez de sorte que ce sur quoi vous ne pouvez rien ne puisse rien sur vous et aussi chevaucher le tigre voulez-vous nous expliquer cette doctrine et bien il y a là je vous permets de redire une petite confusion parce qu'il s'agit de deux livres très différents l'un s'appelle l'homme dans les hommes et les ruines c'est-à-dire les hommes qui sont encore debout au milieu des ruines spirituelles et matérielles de l'époque ultime l'autre c'est un titre chevaucher le tigre le premier à un certain sens est positif parce que je cherche d'exposer les éléments des doctrines de l'état des visions de la vie d'une éthique la critique de l'économie du poissement du capitalisme du socialisme et c'était le problème la guerre occulte et c'était jusqu'à arriver à un capitulé un capitulé final qui s'appelle l'Europe son unité et ses conditions où je pose des problèmes et je cherche de les résoudre selon le point de vue naturellement traditionnel alors c'était ce livre a été écrit maintenant il parait une troisième édition il a été écrit il y a douze ans dans le but de servir des points de repère par un groupement des droits italiennes il est inutile de remarquer de souligner que lorsque je parle des droits je ne parle point du tout de la droite économique qui pour moi est une subversion telle comme le Maxime et l'autre il s'agit d'une droite politique aristocratique si vous voulez comme vous pouvez la concevoir métallique Bismarck ou si vous voulez Borat dans un certain sens alors il devait servir comme point de repère pour cette action pour ces groupements en base idéologique pour ces groupements et je peux dire qu'après la guerre celui-ci a été le premier livre l'unique livre qui a exposé une manière systématique et une doctrine anti-démocratique et une doctrine anti-socialiste etc. c'est une chose qui existe maintenant je cherche à le faire par être en France j'ai fait des tentatives et je pense que ce serait bien aussi parce qu'il y a on m'a dit qu'il y a assez de force qui cherche une orientation plus précise dans ce sens et je choisis le tigre je choisis le tigre c'est bien tandis que le premier livre a une intention positive et pour les repères pour une reconstruction bien que hypothétique et utopique étant donné le temps le deuxième livre a une orientation a une prédisposition négative c'est à dire que nous sommes désormais dans une époque de dissolution complète qu'il y a des procès en cours qui sont arrivés à une phase tale telle qu'on ne peut plus les arrêter au point que s'opposer directement à ce procès à ce phénomène on risquerait d'être trésoré alors il y a une autre manière de les accepter mais lui donnait une direction différente et c'est là la formule chevaucher le tigre le tigre c'est qui est déchaîné chevaucher et s'y mettre dessous pour attendre que l'animal se fatigue ou bien s'épuise pour prendre la parole et là il y a un autre point c'est une formule tantrique transformer les poisons en médecine dans ce livre j'ai considéré une série des domaines la religion la morale la science les arts la politique la vision du monde la société la famille le sexe et tout cela et j'ai examiné le caractère de la dissolution qui a frappé tous ces domaines et puis j'ai indiqué de quelle manière on peut utiliser cette dissolution pas avec avec un résultat négatif pour une discussion comme c'est le cas pour la la plus grande partie des personnes mais pour un homme que j'appelle l'homme différencié pour acquérir une libération supérieure en diffusion de certaines formes qui sont toutes ne sont pas les formes du monde de la tradition mais la forme est la forme de la civilisation et de la société bourgeoise acquérir une nouvelle supérieure liberté alors c'est là le thème de l'art et c'est le thème livre vous vous êtes beaucoup occupé du sexe et surtout de la métaphysique du sexe un de vos ouvrages paru en France y a rencontré beaucoup d'intérêt pouvez-vous nous en parler du sexe je me suis occupé assez récemment et ce livre a pris a eu son point de repas avec l'intention que j'avais d'écrire une intercursion au livre de Weininger sexe caractère puis là j'ai vu que la matière s'est rajissée de manière tal que ce n'est pas possible de continuer alors en recueillant les autres matériaux j'écris ce livre et on peut dire que dans un mot que c'est l'antifreude c'est la position de Freud on peut dire que tandis que Freud a découvert une dimension transcendante mais presque démoniaque du sexe subpersonnel le cherche de retrouver dans l'expérience du sexe une dimension transcendante au sens supérieur qui conduit qui conduit un haut en grec on pourrait dire anagogique pendant que l'autre est catalogique c'est ce qu'on dit vers un et alors il y a un examen pas seulement des formes profanes de l'amour et de l'amour sexuel que presque tout le monde le connaît pour y découvrir ce plus profond de laquelle même les personnes intéressées par cette personne qui s'aime ne s'aperçoivent pas justement là où cette dimension serait la plus importante dans l'orgasme sexuel alors ayant constaté d'un point de vue qu'aujourd'hui on appelait phénoménologique ces aspects d'expérience sexuelle je suis passé en considération d'études comparées j'ai constaté comme cette dimension dans les autres civilisations avait toujours été reconnue on connaît un sacre homosexuel c'est-à-dire un sacré du sexe qui était la base pas seulement pour les rites un peu répandu de tout le monde mais aussi pour les pratiques assez précises pour conduire l'expérience sexuelle à produire des phénomènes des phénomènes magiques qui est statique et mystique et là je recris des traditions de toutes sortes selon mon habitude le crémorien du taoïsme l'authentrisme des pays arabes c'est-à-dire jusqu'à des monologues du moyen-âge etc. alors c'est la position du Freud dans ce sens et j'ai cherché la dilatation sur une dimension du sexe qui est autant superpersonnelle profonde comme celle sur laquelle Freud s'est obsessionné mais qui au contraire a pour fond pour fond le plus profond une transcendance et j'ajoute que la clé pour mon interprétation était limite l'androgène l'androgène vous voulez trouver comment on les connaît situé en Europe chez Platon le banquier quelle est la clé l'interprétation du sexe c'est une impulsion confuse et irrésistible à restaurer une unité primordiale qui est des êtres dont la puissance faisait peur même aux lieux dans les mythes platoniques c'est pour ça que les lieux on les a brisés à deux des hommes et femmes ainsi donc pour vous le sexe peut être un élément de la reconstruction non la reconstruction peut être utilisé c'est un domaine purement individuel individuel c'est à dire peut être utilisé pour chercher d'approfondir l'expérience pour déceler et assimiler cette dimension transcendante et c'est évident qu'il y a une opposition précise entre la liberté sexuelle aujourd'hui et ses doctrines parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une sorte de démonie de démonisme du sexe mais c'est justement une sorte quelque chose qu'il faut dépendre c'est des manières pour évader pour échapper à l'angoisse existentielle et alors tout finit dans des sensations plus spasmodiques et chaotiques qui ne sont absolument aucune solution du problème ceci je l'ai exposé aussi dans un essai d'un des mots qui n'est pas traduit en français il s'appelle l'arc ou la clave c'est-à-dire l'arc l'arc et la massue mais vous-même vous ne vous êtes jamais marié pourquoi ? parce que je tiens je tenue à ma liberté absolue aussi dans les champs je ne connais pas pas même ma famille c'est-à-dire elle existe mais j'ai vécu toujours de manière indépendante absolument anti-beaugeoise ainsi que je n'ai jamais je n'ai jamais je n'ai jamais je n'ai jamais une profession une occupation dans un bureau etc je me suis préféré d'avoir moins de possibilités mais une pleine liberté et puis au point de vue sexuel je ne suis pas pour la monogamie veuillez excuser cette question mais on a souvent dit que vous vous livrez à des pratiques magiques à la magie noire de la voix de la main gauche tantrique d'où pensez-vous que naissent de tels bruits de telles suppositions mais comme je vous l'ai dit il y a des personnes qui veulent absolument créer des mythes et prendre les occasions les plus les plus drôles pour se satisfaire on est arrivé même justement c'est c'est en France qu'on a écrit qui chez moi on célèbre les messes noires avec les jeunes filles blondes chaque semaine alors étant donné mes conditions il y a à dire ce mot allemand « zu schön oder zu sein » c'est-à-dire « c'est trop beau pour être vrai » alors ce que je peux dire qu'en 1927 28 et 29 j'ai organisé ce qu'on s'appelait le groupe des Ours qui ne s'occupait pas des magies mais des des opérations initiatiques et après cette période alors il faut distinguer entre des pratiques initiatiques et des pratiques magiques ce qui est assez différent et j'ajoute que ce groupe de Ours il n'est un ouvrage qui est presque unique dans son genre ce sont des trois volumes qui s'appellent « Introduction à la magie » « Introduction à la magique » ce sont des monographies et « Anonyme » parce que selon nous ce n'est pas l'auteur qui compte mais les sujets avec des traditions des commentaires alors je pense que pour quelqu'un qui veut explorer d'une manière sérieuse parmi tant des contrefaçons et des fantaisies ces sujets cet ouvrage est indispensable et Paris en troisième édition en troisième édition italienne il y a un an moins d'un an ici et si pour ce qui est l'origine de ces récontins vous savez bien qu'en partant de théorie on a réussi facilement à supposer les pratiques correspondantes moi j'étais le premier en Italie à faire connaître le tantrisme à exposer aussi ces rites de la main de la main gauche à examiner cette éthique de ce qu'on appelle le « caola » c'est un courant de tantrique qui professe une sorte de super-ron sur-hômonisme une sorte de doctrine du sur-homme du sur-homme au-delà du bien du mal en se permettant autre chose sur la base d'une préparation esthétique c'est là le singulier qu'on considère l'asthétisme dans ce courant pas pour les moyens de se détacher du monde mais pour être libre de le vivre sans y être pris et dans cette présupposition on peut se permettre de toute chose ce qui n'était assez dangereux étant donné la faiblesse humaine alors à partir de ces présuppositions de ces expositions et de la compréhension que j'ai eue pour ce de qui il est facile d'être pensé que moi aussi je m'occupais de ces choses au moment où vous vous affirmez que nous traversons l'âge obscur dont parle la tradition hindoue quel est à votre avis le remède ou les remèdes à cette dissolution de la civilisation actuelle réponse tout à fait négative il n'y a rien à faire selon cette doctrine de philosophie de l'histoire ou métaphysique de l'histoire sur une base involutive dont je vous ai parlé dans les questions précédentes nous sommes jusqu'à la fin presque à la fin d'un procès de dissolution qui n'est commencé pas hier qui ne consiste pas dans ses aspects plus ou moins indifférents bien que fâchés de la société de consommation technocratie et tout ce genre mais qui ont commencé bien en avant avec la perte progressive de tous sens réels et surnaturels avec la coupure des liens qui restaient chez l'homme c'était plus humain plus qu'humain étant donné que ce procès qui a commencé depuis des siècles nous sommes arrivés presque à la phase ultime et c'était si absurde de chercher d'arrêter ce procès comme arrêter une lavine on dit lavine la neige la neige qui forme une une avalanche une avalanche une avalanche une avalanche l'infirmier lorsque presque arrivé dans la vallée et là il n'y a qu'attendre ça se retache un peu avec la fortune et chercher les tigres comme vous pouvez bien le comprendre et il n'y a que dire que ce qui est important est que cette personne c'était le magritour de vous pour continuer même de manière souterraine et avec pas des effets immédiats la tradition et je je reporte souvent des beaux mots d'un poète qui dit le souhait est que ceux qui ont veillé pendant la longue nuit se rencontrent avec ceux qui arriveront dans la nouvelle aurore est-ce que vous avez l'espérance de la vie éternelle vous savez que dans notre doctrine nous n'avons ni espérance ni crainte où on sait les choses on ne le sait pas je pourrais vous dire quelles sont les vies traditionnelles sur ce sujet mais on finirait plus ce n'est pas une chose à dire la vie éternelle avant tout il faut poser la question de la survivance puis distinguer les différentes sortes de survivance puis distinguer la survivance de l'immortalité et ainsi de suite parler de la première mort la seconde mort et vous voyez que c'est un sujet très vaste que j'ai considéré dans mes livres et votre idée que il n'y a pas un autre monde mais un seul monde avec une dimension invisible du monde est-ce que vous appelleriez cela du nom de Dieu je ne comprends pas je veux dire cette dimension invisible du monde qui est dans tous vos livres dimension surnaturelle est-ce que vous lui donneriez le nom de Dieu je peux m'aider je me permets de vous dire que la question est mal posée avant tout il existe pas une réalité en derrière l'autre mais il existe différents moyens d'expérimenter une chose unique ce qui est matériel c'est le phénomène la progression d'un œil matériel le regard matériel lorsque l'homme a changé son être il percevra la même réalité dans les autres formes alors ce sont les dimensions et comme dans la radio vous pouvez tourner les boutons sur des différentes longues ardentes et vous percevrez des autres des suites des suites différentes alors là il n'existe pas un monde relatif et un monde absolu mais un regard relatif et un regard absolu pour ce qui est Dieu ce n'est pas le cas d'y parler parce que pour la métaphysique Dieu c'est un conseil qui appartient à la conscience religieuse pas la conscience à la science métaphysique vous savez que selon la doctrine hindoue mais aussi selon certains mystiques occidentaux comme Dionysse l'Ariophagite et même Plotin même Meister Eckhart on considère quelque chose qui est au-delà de la divinité de Dieu parce que le Dieu selon le point de vue orienté hindoue par exemple c'est le principe de l'être mais le principe de l'être vis-à-vis de soi c'est le principe du non-être il y a quelque chose de supérer à l'être non-être et au non-être et c'est simple si vous voulez reprendre vous nous disiez qu'il y a vous disiez il y a l'être vous savez qu'il y a l'être il y a le non-être je disais que Dieu c'est une catégorie qui appartient surtout au domaine religieux et tel que l'on entend surtout à l'Occident on pense au Dieu-théiste Dieu comme personne alors ce n'est pas un conseil une catégorie de la métaphysique parce que c'est le test au maximum on peut le considérer comme le principe de l'être mais l'être par lui-même pour sa nature à contre-soi contre-lui le non-être et on peut concevoir quelque chose qui est au-delà de l'être et d'une lettre et c'est là la métaphysique c'est la fête métaphysique dans une conception traditionnelle du monde et c'est là c'est lorsque l'œil n'en parle Plotin c'est la Gottheit c'est le Dieu on neutrum on neutrum n'en parle maître Eckhart et qu'il pense au-delà des dieux et partout et dans les expériences les plus profondes même des mystiques qui côtoient la vérité de l'initiation a été pressentie cette idée-là qu'il y a un point de repère absolu qui dépasse qui est une sorte de sur-dieu quelque chose qui dépasse la conception de Dieu sur toute théiste chrétienne qui je voudrais ajouter à propos de la main de la de la de la main gauche Vamachara en hindou que celle-ci se retache une conception presque complète de la divinité cette divinité exprimée dans ses formes plus populaires dans celle qu'on a appelée la trimurti c'est-à-dire trois faces les divins l'un qui est Brahma Brahma au masculin pas au neutrum le deuxième c'est Vishnu le troisième c'est Shiva le premier dieu c'est-à-dire la première puissance de la divinité c'est la création le deuxième c'est la conservation et ça c'est la tâche pour ce qui est dévotion respect de l'existence tout ce qui est créateur etc les trois et chives au contraire c'est le lien de la description ma description à entendre comme transcendance c'est le représentant de ce qui est inconditionné et comme tel le deuxième ne peut qu'agir d'une façon destructive tout sur tout ce qui est conditionné alors pendant que le premier dieu création conservation forme l'objet de la voie de la main droite le troisième Shiva c'est justement le dieu du troisième qui s'appelle le dieu qui c'est la le troisième Shiva c'est le dieu qui sous le signe duquel c'est la voie c'est tout la voie de la main gauche qui qui comprend des formes de décrusion rituelle l'orgiasme tout ce qui dans son paroxisme dépasse tout ce qui est conditionné et c'est n'est pas et c'est c'est vu ne se limite pas à ces milieux un peu spécialisés comme celle comme ceux du tantrisme mais si vous consultez un texte qui est au Tinde a la même popularité presque de la bible chez nous que c'est la dans le chapitre 10e on trouve justement que la forme suprême du dieu se révèle dans sa manière et dans sa forme plus rentable une forme comme une force qui détruit toute chose comme un potentiel trop haut qui fait sauter un circuit un chemin et c'est intéressant que cette révélation du divin dans sa forme suprême a été accordée à un guerrier Arjuna lorsque au point de combattre en voyant dans le dans le dans le fil de ses ennemis aussi des parents des amis ne veut plus combattre alors le dieu l'encourage en disant tous ceux que tu vois sont déjà morts avant d'être détenus tous seront transportés par la puissance destructive parce qu'aucun est un auteur de cette de la transcendance que je suis alors départ de peur soit mon instrument et combat sans peur et sans souci je crois que c'est là c'est là la justification la plus haute la justification la plus haute de la guerre qu'on peut trouver dans le monde traditionnel